Salut à tous, on fait un petit point avec les mouvements qu'il y a eu récemment, donc si on commence par ADA, en daily pas de changement, on avait bien un mouvement comme ça qui s'est terminé, on avait bien un mouvement dans ce sens qui s'était terminé, un mouvement dans ce sens qui s'est terminé, et on attend la réciproque dans ce sens là, ok, sachant que vu que nous n'avons toujours pas cassé le point pivot des 0.103, nous restons toujours à l'abri, c'est ce que je vous disais il n'y a pas très longtemps, toujours à l'abri, toujours sous la menace, pardon, de quelque chose comme ça. On peut toujours double corriger tant qu'on n'a pas validé que nous avons formé un bottom ici, et la validation de ce bottom vient à la cassure du dernier top. Ce qui nous ferait un ADA à venir chercher dans cette zone, ici. Ok. Éventuellement. Donc ça ne veut pas du tout dire qu'on va y aller, ça veut dire que c'est une possibilité, même si, globalement, on aurait plutôt tendance à vouloir pousser vers le haut. Si nous regardons sur le H4, on avait bien terminé ce cycle baissier ici, vous voyez bien, on casse bien la trendline, donc on pouvait logiquement appeler la vague X magenta, ici. D'accord. On a bien eu une réaction pile sur la zone attendue, et nous avons fait un mouvement en 3 derrière qui ne va pas casser le dernier plus haut. Ce qui est dommage, on aurait bien aimé, ça nous aurait facilité la vie et ouvert des opportunités de trade. Bon, ça n'a pas été le cas. Derrière on a fait cette descente en 3 ici. Vous voyez qui, elle aussi, a été terminée également au niveau du RSI. Ce qui me pousse, ce qui m'avait poussé, cette séquence est tronquée quand même, c'est-à-dire on n'est pas venu chercher la zone attendue. Donc ça déjà, ça peut être un petit indice, enfin pour moi c'est un petit indice qu'on cherchait à repartir vers le haut. On a fait derrière cette montée là. Qui peut potentiellement ressembler à ça ? 1, 2, 3, 4, 5. Et même si la fin n'est pas très très jolie, on a bien la formation d'une divergence qui se fait de manière assez joliment cumulée comme ça. Ce qui pousse quand même à acheter ça en 5. Donc ce mouvement, si on l'achète en 5, on l'appelle A. Et là ce qu'on est en train de faire, c'est assez brutal. C'est assez brutal. Souvent les drops tout droit comme ça, c'est qu'il y a un flat irrégulier ou régulier quelque part. Alors là il serait forcément irrégulier. Le problème c'est que je ne vois pas vraiment où le mettre sur cette crypto-là. Le point pivot à tenir, bien évidemment, pour la vue une heure, ok ? Il n'y a pas vraiment de setup d'achat parce qu'on n'a pas cassé le plus haut. Mais le point pivot à tenir c'est bien sûr celui-là, les 0073. Si celui-là casse, on invalide la vue une heure et on se projette plutôt vers un point B qui serait sur une double correction depuis le A bleu. Et dans ce cas-là, la double correction se trouve comme d'habitude comme ça. Et elle est dans la zone 100% 1.618, enfin 1.618 d'extension. Et vous voyez que cette zone-là va directement challenger le point pivot 4 heures qui est ici. A 0,058 et quelques. Et donc bien évidemment, si on vient casser ce point pivot 4 heures, on passe sur la zone d'achat qui est ici. Ok ? C'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas vraiment de setup d'achat sur ADA. Mais que s'il vient nous offrir cette zone de prix-là, à partir de 0,55, l'apparition d'un signal d'achat dans cette zone-là sera relativement intéressante. Quoi qu'il en soit, il ne faut pas se précipiter dessus et attendre le dénouement de ce décompte de vagues avant d'agir. Si on passe sur BCH, je reviens rapidement à ADA pour vous montrer en daily la tête qu'avait eu ce retracement ici, qui était assez profond, vous voyez sur le RSI. Et pour vous montrer un peu la différence qu'il y a par rapport à BCH. Vous voyez que sur BCH, ça a l'air un peu moins franc, même si on a bien une hausse ici en daily qui semble s'être finie sur cette cassure de trendline pour créer cette nouvelle trendline ici. Ce qui me pousse également à appeler en 3. Le souci, c'est que là, on a une divergence qui est marquée depuis les plus hauts qu'on a fait. La différence de ADA, il a cassé ce point ici. Ce qui nous pousse à croire que ADA va suivre le même mouvement. Les cryptos sont quand même très corrélés, mais peuvent pas vraiment se décorer dans le sens où elles montent et elles descendent en même temps, mais peuvent diverger un peu sur la structure. C'est-à-dire que si BCH se met à corriger maintenant, ça pousserait ADA vers une double correction de son cycle ici. Donc sur BCH, le compte peut être un peu plus difficile. Là, on voit quand même une impulsion assez classique avec 1, 2, 3, 4, 5, une belle divergence qui s'est mise en place. Donc j'avais envie d'appeler ça A comme étant une première vague impulsive dans un mouvement futur en 3. Le compte de ici devient un peu plus dur dans le sens où j'avais appelé ça comme étant une sous 1. Une sous 1, une sous 2 et après on partait pour faire l'ensemble du mouvement. Mais force est de constater que c'est pas vraiment ce qu'on fait. Donc la question qui peut se poser c'est, est-ce qu'éventuellement la A pourrait être comme ça ? Et dans ce cas-là on aurait fait 1, 2, 3, 4, 5. On décale juste un petit peu. L'autre question qui peut arriver, si on regarde le daily, c'est est-ce qu'on pourrait pas compter plus tôt ? 1, 2, 3, 4, 5. Avec la belle divergence qu'il y a ici. Alors, ça, ça reste une possibilité, c'est celle que je vais mettre la moins probable à l'heure actuelle et c'est celle qui sera validée si on vient casser la trendline RSI daily. Dans ce cas-là, bon ben, je me résoudrai à ce compte-là. C'est pas celui-là que je favorise pour le moment. Là, à l'heure actuelle, je cherche à comprendre comment compter ça. On voit sur le 1h qu'on peut pas faire du nesting, c'est-à-dire qu'on peut pas avoir fait, on peut regarder sur le 2h, ce sera peut-être un peu plus joli. Voilà, on aura peut-être un peu plus de marge. On peut pas avoir fait 1 ici, 2, et puis une sous-1 et une sous-2. C'est pas possible. Bon, désolé, vous risquez d'entendre des petits bruits de poupons qui pleurent en arrière-plan. C'est ma fille qui joue. Donc BCH, c'est assez difficile. C'est assez difficile. Disons que si je mets la 3 rouge ici, elle fait pile 100% d'extension de la 1. Ce qui voudrait dire que la 5 va être encore plus petite que la 3, et normalement, quand on a ça, c'est des diagonales. Le problème, c'est que moi, la première, j'ai bien envie de la compter en 5. D'accord ? Autant celle-là, je pourrais la compter en 3, sans souci. Autant celle-là, je la compte plutôt en 5. Donc, je me retrouve avec un problème pour les mettre dans le même cycle. Et une leading diagonale de type 5, 3, 5, 3, 5, ça ferait quand même un petit peu trop boule, parce que ça voudrait dire qu'on fait 5, 3, 5, 3, 5. Ça voudrait dire qu'on va se retrouver avec notre 5 rouge ici, à peu près, et que ce serait... Non, même pas. Ça veut dire qu'on aurait le 1 rouge ici, et que tout ça, c'est un sous-compte. Ça fait un petit peu trop boule, si vous voulez. Parce que la target... Et comme la target reste dans ces eaux-là, si vous voulez, avoir une 1, une sous-1 qui se termine juste devant, ça, ça me semble un peu trop boule. Donc l'alternative, c'est plutôt quelque chose comme ça. Donc jusqu'à preuve du contraire, je préfère appeler quelque chose comme ça. C'est-à-dire que ça, c'est une leading diagonale du degré mauve pour faire 1, 2, 3, 4, 5 et aller chercher une 3. Honnêtement, la confiance dans ce compte demeure faible. Il faut attendre le déroulement pour voir s'il se valide ou s'invalide. Le point pivot, c'est facile, c'est 367, c'est ce niveau-là. Si ce point pivot lâche, bien sûr, ce compte s'invalide. Tant que ce point pivot tient, on peut aller pousser, se retourner pour aller chercher ces zones-là. D'accord ? Pour le moment, c'est le compte qui présente le moins d'irrégularité possible, nous dirons. Donc, à suivre ce point pivot horaire, ici. Est-ce qu'il faut tenter des achats ? Théoriquement, oui, dans le sens où on a déclenché une séquence haussière double, c'est-à-dire on a déclenché une séquence haussière sur le A par rapport au W et une séquence haussière sur ce 1 par rapport au A. Donc, théoriquement, oui, il faut tenter des achats. Après, vu la tête de BTC, c'est au risque et péril de chacun. D'accord ? L'invalidation de ce compte est clairement ici. Si on vient casser ce niveau-là, alors on ouvre la voie à une correction beaucoup plus profonde, enfin beaucoup plus profonde, à une correction qui est plus profonde sur un compte qui pourrait être différent avec une A qui se termine ici, même si j'y crois moyen vu la tête du RSI. La tête du RSI me dit plutôt qu'un cycle, c'est fini là et que ça, c'est un cycle qui est complètement différent. On ne voit pas, on n'a pas de trendline, de ligne de continuité là-dedans. En tout cas, c'est le prix toujours qui décide. Si on vient à casser le point pivot horaire, ça va invalider le compte et à mon avis faire un petit effet boule de neige qui fait qu'on ira challenger, enfin on baissera contre 227, c'est-à-dire contre ce niveau d'invalidation ici. En tout cas, tant que 227 tient, la target qui est la zone violette reste mon objectif. D'accord ? J'aimerais beaucoup que 367 tienne et qu'on se retourne pour aller chercher cette zone ici, ce qui me permettrait de sortir mes Bitcoin Cash achetés ici. Quoi qu'il en soit, ça risque pas grand-chose vu que, vous voyez, la case verte a été achetée, c'est quasiment l'achat du bottom. Alors, le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est un peu le foutoir sur les degrés. À l'intérieur, il y a des extensions dedans, nettement. Donc, vous voyez bien l'aspect un peu parabolique que prend la courbe, ce qui confirme que la présence de mouvements extensifs est donc impulsionnelle très probablement. Le tout étant de savoir dans quel degré on est, c'est ce que je vous ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. Et on a aussi ces espèces de mèches qu'il y a que sur certains exchanges et pas d'autres, ce qui facilite bien la chose. Quoi qu'il en soit, cette zone-là est assez difficile à intégrer dans l'autre, je trouve, pour le moment. Quand il y a des zones difficiles comme ça, des fois, le mouvement continue puis ça devient un peu plus clair, juste qu'il faut confirmation. L'idée d'un flat ici, c'est-à-dire qu'on aurait monté en 3 pour faire une correction un peu plus profonde pour revenir tester la zone des 6000 dans le cadre où on aurait fini une vague de ce style-là, du degré bleu. Pourquoi pas ? Si c'est ça, on verra. En tout cas, le retour dans la zone de cette 4 rouge va être intéressant pour des signaux d'achat. Comme par hasard, c'est la zone vers les 6000. Donc, si on y revient, ça sera toujours intéressant. Là, à l'heure actuelle, on pourrait dessiner ça. On voit que pour l'instant, on ne casse pas. On a fait des mèches dessous. D'accord ? Vous voyez ? On mèche en H4. Mais pour l'instant, on a fait une bougie méchée. Et là, on fait un doji. Là, on fait un doji. Bon, il reste une heure 06. Donc, là, c'est l'indécision. C'est-à-dire, on voit bien que cette trendline est reconnue par le marché. Elle correspond aussi à une extension corrective. Et le marché, à l'heure actuelle, se demande s'il réagit sur cette trendline pour aller chercher un petit peu plus haut. D'accord ? Je suis assez surpris qu'on ne vienne pas overshoot un petit peu quand même. Un petit peu plus haut. S'approcher un tout petit peu plus des 10 000 pour échouer. Là, on a échoué juste au-dessus de 9 000. Alors, ça montre la frilosité qu'il y a à s'approcher des 10 000. Parce que c'est, à mon avis, dans l'arrière-garde... Enfin, l'arrière-garde, je ne dis pas, mais dans les arrières-pensées de beaucoup, c'est que l'approche des 10 000 qui va possiblement provoquer un rejet au moins temporaire va faire très peur en disant, voilà, on a retouché 10 000. Maintenant, on va tout réécraser vers le bas et c'est fini. Donc, on sent la frilosité en s'y approchant. C'est pour ça que, depuis un petit moment, je vous défends la possibilité d'une ending diagonale pour finir au moins un ou deux degrés. Bon, un ending qui ne se mettait pas forcément en place comme je voulais. Mais là, peut-être qu'on l'a. Donc, c'est à voir. Mais si c'en est une, il manque probablement encore un petit contact en haut pour faire la vague 5. OK ? Parce que là, on verrait bien. Un, deux, trois, quatre... Il manque une 5, là, pour venir toucher, encore une fois, la trendline. Mais, encore une fois, c'est juste des hypothèses. C'est une zone assez trouble sur les cryptos. Mais je reste assez... Comment dire ? Pas serein, parce que ça peut endurer en erreur. Je reste quand même dans la stratégie que tout gros pullback qui va être fait est un achat, pour ma part. Donc, là, on est en position depuis 8 200. Pour jouer, justement, un rebond comme ça. Bon, ça ne passe pas, ça ne passe pas. C'est pas grave. Enfin, si ça se met à ne pas passer, c'est pas grave. Moi, j'aimerais bien qu'il aille toucher quand même 8 400 pour pouvoir sécuriser, c'est-à-dire passer en risque free. C'est-à-dire que si je me fais stopper après, ça ne me coûte plus rien. Mais, pour l'instant, il n'a pas l'air du tout de vouloir faire ça. Mais, en tout cas, tout décrochage significatif, OK, ramenant vers des zones support, pour moi, correspondra à des achats. ETH, ETH, ETH. Donc, lui, en daily, il est déjà dans sa zone de cette couleur-là. Il est déjà dans la zone d'égalité d'amplitude de W et de X. OK. Donc, il pourrait se retourner à tout moment. Il pourrait se retourner à tout moment. Donc, là, on voit une divergence qui existe ici. D'accord ? Une divergence qui est nette. Donc, il y a plusieurs possibilités, en fait. Moi, je l'ai appelé W, X, Y pour jouer. Mais on pourrait imaginer qu'en fait, on ait fait un A ici. C'est 1, 2, 3, 4, 5. Mais j'y crois moyen parce que les extensions que ça donnerait seraient beaucoup trop grandes par rapport à ça. Alors, après, on pourrait toujours éventuellement rechanger le compte pour s'adapter. C'est pas le souci. Et la divergence qui existe ici, d'accord ? Elle est certes prononcée, mais elle apparaît... Difficilement comme une divergence qui clôture l'entièreté du cycle depuis ça, si vous voulez. Il faut rester dans des degrés. Voilà. Cette divergence, à la rigueur, elle clôture ce mouvement ici. D'accord ? Vous voyez, on est parti. On diverge, tac, tac, ok. Ça voudrait dire que ce mouvement-là est en 5, plutôt. Bon. Si c'est le cas, eh bien, le compte sera réadapté en cours de route. L'autre possibilité que je vous ai déjà évoquée, c'est qu'on ne soit qu'au tout début de ce mouvement, ici. D'accord ? Et que le rebond effacera au moins la divergence avec ce niveau-là. Mais ça, personne ne peut le savoir. Après, c'est ce que je vous explique, enfin, ce que je répète souvent. Quand vous tradez, à un moment, il faut faire le choix d'un compte, ou le choix d'un support, ou le choix d'une résistance, ou le choix d'une figure chartiste. Ça dépend de ce que vous faites. Mais à un moment, il faut faire le choix d'y aller. Alors, en sachant que vous n'allez pas gagner à tous les coups, mais qu'il y a une probabilité que ça marche. D'accord ? Donc, moi, j'aurais acheté ça comme un W, ici. Ok ? Et là, on cherche un X. Et le niveau clé pivot est 214. Le niveau clé est 214, clairement. Donc, si on vient casser 214, ce compte-là s'invalide. Mais je reste toujours sur quelque chose qui est boule. C'est-à-dire que c'est exactement la même chose. Ça voudrait dire qu'on corrige au moins tout depuis 145. Et si on corrige tout depuis 145, ça va m'intéresser de racheter. On voit que le 50% Fibo est à 217. Et après, on va retourner aux alentours des 200. D'accord ? Donc, ça va devenir des zones qui peuvent être potentiellement intéressantes. Sachant que si on vient casser 214, ce ne sera probablement pas une ligne droite. On arrivera à avoir des vagues et à affiner la zone de rachat plus long terme. Mais dans l'idée à l'heure actuelle, je m'attends, enfin j'espère en tout cas, que 214 va tenir. Voilà, ce niveau que 214 va tenir. Oui, il est là, voilà. Et là, pour moi, on cherche un X rouge. La question, c'est où il va être ? Est-ce que cette espèce de ligne droite qu'on peut compter éventuellement en 3 ? Ici, 1, 2, 3. Vous voyez, absence totale de divergence. Donc, pourquoi pas un X très rapide, un petit connecteur, 1, 2, 3. Et puis là, on repartirait. Ça, personne ne peut le savoir. En tout cas, ça a amené à une prise de position à 244 hier sur ETH. J'ai été un peu gris parce que je voulais sécuriser à 260. Vous voyez, on s'est arrêté à 257,9. Ça, c'est tant pis pour moi. Ce que j'appelle sécuriser, c'est-à-dire prendre une partie des bénéfices qui permet, en ayant le stop sous la dernière mèche le plus bas, donc en ayant acheté 244, mon stop loss est initialement plus bas, d'accord ? Je peux le remonter à partir du moment où on a fait 3 vagues correctrices sous le bottom, 239, et je prends un peu de bénéfice pour payer la différence qu'il y a entre les deux. Ce qui fait que si je me fais stopper, ça ne me coûte absolument rien. Ok ? Et je vous rappelle, c'est important que votre capital ne diminue pas. Je sais que votre premier réflexe, c'est que vous voulez qu'il monte vite. Le problème, c'est que chez 90% des cas, votre capital, il descend jusqu'à être broc. Donc, au lieu de vouloir directement être le Lewis Hamilton et piloter comme un fou, il faut déjà essayer de tenir le circuit. D'accord ? C'est l'étape 1. Ok ? Ne pas perdre d'argent, je vous rappelle. Donc, sécuriser votre aide. Donc là, bon, maintenant, on attend. Idéalement, j'aimerais au moins voir ça. Pourquoi ? Parce que ça me permettrait d'être risque-free. C'est-à-dire voir au moins un rebond en 3 comme ça. Ce qui me ferait casser 260 et ce qui me permettrait d'avoir un trade gratuit. Donc, bien sûr, ça m'arrangerait. Parce que tant que 214 tiers, on peut très bien faire ça, remonter et redescendre pour faire un mouvement en 3. Mais à partir du moment où on voit le mouvement en 3, on peut se placer à l'achat plus facilement. Là, on est descendu sur le 15 minutes pour faire ça. Bon, ça peut être discutable en fonction des stratégies de chacun. Ça reste une stratégie qui est répétable pour ma part. Et voilà. Et la target, ça reste cette case bleue, d'accord ? Qui, on le voit, s'overlap avec la target daily. Donc, qui irait pas trop mal, si vous voulez. Ça irait pas trop mal pour, comme compte. On a aussi le problème de cette mèche qui n'est pas présente partout. Mais en la comptant, on voit que la target est un petit peu plus haute que ça, 313. Elle est par là. Donc, il y a bien un overlap ici, qui pourrait nous dire que, à partir de 310 et 313, si on monte en conservant 214 comme étant le point pivot, ça voudrait dire que, dans cette zone-là, on peut s'attendre éventuellement à un petit décrochage de TH, s'il ne part pas en décrochage maintenant, d'accord ? La question, c'est assez facile. On voit qu'on a un cycle, enfin, on a l'impression en tout cas, ici, on a un cycle qui s'est terminé sur ce point-là, d'accord ? Vous voyez bien, on a cassé la trendline ici, ok ? Et là, on a bien 3 mouvements du RSI bien visibles, 1, 2, 3, qui ne se traduisent pas forcément de la même chose sur le prix, mais c'est sur une échelle différente, ce qui me fait dire que le X pourrait être ici, d'accord ? Mais le X pourrait aussi être éventuellement plus bas dans un espèce de flat irrégulier, 3, 3, 3, d'accord ? Ça, ça reste tout à fait possible. C'est-à-dire, on serait dans un gros flat irrégulier, les flats finissent souvent sur 127, 123 d'extension, ça nous ramènerait, comme par hasard, dans la zone des 206-180, qui était aussi la zone des retracements amphibos. Mais ça, on y pensera uniquement si on vient casser 214. Ok ? Après, vous pouvez être d'accord ou pas d'accord, c'est assez libre à chacun. Il faut juste avoir une façon de trader. C'est ça qu'il faut comprendre. L'important, ce n'est pas d'avoir le compte juste. Les comptes, il y en a plusieurs qui respectent les règles, d'accord ? Il faut avoir une stratégie de trading que vous pouvez appliquer sur un compte. L'erreur sur Elliot Wave, c'est que les gens pensent qu'on trade le compte. Si on écrit A, on achète B. D'accord ? Mais on achète B que sur certaines conditions. Là, on a acheté B ici, vous voyez la case verte, parce qu'A casse W. Donc, on crée une séquence haussière. Ce n'est pas du tout la même chose que sur ADA qu'on a vu au début où A ne casse pas le W. Dans ce cas-là, il n'y a pas de séquence haussière. Donc, on est hautement à la merci d'une double correction. Donc, il n'y a pas de setup d'achat. Donc là, on attend de voir. On est en position ici. Moi, j'aimerais bien une petite poussée à 260 pour passer risque-free. Mais la question globale qu'il y a à l'heure actuelle, c'est est-ce qu'on a fini la totalité de ce mouvement ici ? Voilà. Mais ça, il y a des gens qui vont vous dire que oui. Et s'ils ont raison a posteriori, ils vous diront, voyez, j'avais raison. S'ils ont tort, ils auront tort. Mais, encore une fois, ce n'est pas une question d'avoir raison ou tort, c'est une question de pouvoir appliquer un système de trading par rapport à une analyse technique, quelle que soit votre analyse technique. Il n'y a pas une qui est forcément supérieure aux autres. Il faut que ça vous corresponde. D'accord ? C'est ça qui est important de comprendre. Et on va arrêter là parce qu'il est quand même déjà 9h et il faut que j'aille voir si les indices boursiers ont bien ouvert. Enfin, ont bien ouvert, ils ont ouvert. Mais voir ce que ça donne pour aller attaquer la petite séance de scalping du matin. Globalement, le Lycon, je vous refais la même. C'est pareil. Lui, il est bienvenu, par contre, dans la zone déjà pour avoir un W bleu. Et donc, lui, il est tout à fait mûr, dans l'idée, il est tout à fait mûr pour une double correction, c'est-à-dire, tac, quelque chose avec trois mouvements bien visibles. Ce qui nous ramènerait, ça s'est mis à l'heure actuelle uniquement sur des ratios FIBO de retracement, pas sur des extensions. On voit la différence entre le Lycon et les autres. Le Lycon n'a pas fait de plus haut. Ce qui fait que le Lycon nous fait bien dire que le plus haut marginal qu'on a fait, à mon avis, est un flat sur les autres et qu'on va s'étendre plus bas. D'accord ? Parce que les flats ont tendance à s'étendre un petit peu. Donc, en tout cas, je suis tout à fait prêt à avoir un nouveau plus bas horaire sur les cryptos pour créer de la divergence. Ce qui validerait le 3.3.5 pour un flat. Et ce qui validerait au moins une correction du premier degré, donc à voir si vous voulez l'acheter ou pas, ou attendre une potentielle correction du deuxième degré qui peut ne jamais venir. D'ailleurs, si ça arrive, ça aura plutôt cette tête. Voilà. Parce que là, on a bien 3 vagues déjà, correctives, correctrices, ici. D'accord ? Qui sont, à mon avis, un flat. 3.3. Et on va essayer de pousser en 5 si on fait un plus bas. Moi, j'aimerais bien qu'on se retourne dès maintenant. Mais bon. Mais ça reste une possibilité. Dans ce cas-là, on aurait fait une première vague baissière où on repart directement chercher les targets ou on fait une double correction. Ce qui reste tout à fait possible. Parce que vous savez que les vagues X retrace régulièrement 50% de W et que 50% de W c'est ici. Ah ben, on y est allé pile. Bon ben, écoutez. Voilà. On y est allé pile. Donc, on a juste à attendre. Ah oui, non. Non, non. Pardon. Je me suis trompé de niveau. Je trouvais ça un peu court. Voilà. W est ici. Voilà. 50% nous ramène dans cette case ici. OK ? Donc, possible double correction. Comme les autres, le retour dans ces zones-là. Alors, quand je dis dans ces zones-là, il faudra avoir validé ce point. Valider ce point pour pouvoir tracer l'extension Fibo et affiner cette zone. D'accord ? Là, c'est mis à l'heure actuelle comme ça. Mais il faut attendre de voir le développement pour affiner. En tout cas, le retour dans cette zone, une fois qu'elle sera affinée, est pour moi intéressant pour des achats pareils pour jouer l'arrivée dans la zone supérieure à 140$ pour le Litecoin. Voilà. En tout cas, vous voyez bien. Cette case a été identifiée. Les achats d'ici ont été sortis là. Alors, pas en totalité parce que j'ai tenté d'aller un petit peu plus haut. Ça, c'est tant pis. C'est le jeu de chacun. Mais, vous voyez la gestion d'achat de pullback, de profit sur les zones d'extension. Et là, maintenant, on attend cette zone pour faire exactement la même chose entre cette zone ici et cette zone ici.